Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur ReactOS 0.4 RC1 ReactOS c'est un projet un peu fou né il y a presque 20 ans de réécrire entièrement Windows avec du logiciel libre une implémentation complète de Windows 20 ans et ils en sont à presque ce qu'on pourrait qualifier une version pré-bêta c'est un projet un peu fou du logiciel libre donc j'ai suivi le wiki de ReactOS pour l'installer dans VirtualBox je vais le lancer et j'espère qu'il n'y aura pas trop de plantage on démarre donc comme d'habitude vous avez un lien vers l'article de blog dans le descriptif vous voyez le démarrage est quand même très rapide voilà donc le son est activé que si on insère un période spécifique et qu'on rajoute un logiciel comme VLC, OnePlayer ou autre c'est pour ça qu'il y a VLC pré-installé c'est une présentation à la Win2000 enfin à l'époque Win2000 à peu près donc là je vous montre en gros déjà tout ce qu'il y a de disponible dessus là ça fait des icônes vraiment début des années 2000 donc ça correspond voilà donc la calculatrice qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple aussi un accessoire la videocommande qui précise que c'est une version 0.4 voilà donc si on fait vert on voit que le numéro de version est 5.2 si vous connaissez un peu la généalogie de WinNT la version 5.2 ça correspond à Win2000 Server en gros donc cet OS est identifié pour les logiciels qu'ils utilisent comme un Win2008 Server même si ce n'est pas franchement le cas sur certains plans donc si on va dans les propriétés du poste de travail alors voilà j'en vais juste en la périphérie qu'il y a quand même pas mal de petits trucs qui ne sont pas reconnus dans VirtualBox donc là il y a quand même des trucs reconnus mais pas tout autant dire que c'est vraiment une version qui est encore un bon gros développement on voit aussi le clin d'oeil à Star Wars épisode 4 donc c'est vraiment si vous avez connu Win2000 et WinMillenium mes comptes de l'avance pour Millenium vous savez de quoi je parle donc l'explorateur ReactOS voilà donc on voit que c'est l'exploit d'octrc1 à propos de l'explorateur voilà donc il y a Internet Explorer fourni avec Winnie enfin un clone d'Internet Explorer je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne là j'avoue que ça me parle un peu bizarroïde donc vous avez le site officiel de ReactOS voilà comme ça au moins vous l'avez vu là si on monte d'un cran on a l'accès au poste de travail et compagnie donc on a un poste de travail le système en lui-même n'est pas excessivement lourd il fait moins de 300 mégas quand on sait que le système d'AXP doit tourner dans le petit giga avec tout le TLL et le compagnie on se dit quand même qu'il y a de l'espoir ça veut dire aussi que c'est assez limite limite que ces supports donc là on a un panneau de configuration pardon, panneau de contrôle toutes les options classiques compte utilisateur j'en ai pas rajouté mais on peut en rajouter un voilà compte utilisateur l'affichage voilà et bien sûr ça fait planter ReactOS et ça t'est donc c'est sûrement un bug donc je suis obligé de redémarrer désolé en espérant que ça va pas faire planter autre chose donc parfois ça arrive que ça plante pour un logiciel qui est bientôt développé depuis 20 ans ça montre la difficulté pour créer un OS voilà donc on mettra ce plantage sur le dos de la machine virtuelle un outil qui est très bien il s'appelle l'application de manager une espèce de gestionnaire de dépôt enfin de gestionnaire de dépôt pour les logiciels donc là il y a beaucoup de logiciels donc je vais faire un essai avec un logiciel assez léger on peut même installer Open Arena si on en a envie je n'ai pas envie de tenter le diable vous comprendrez très bien pourquoi dans les logiciels internet bon on va sur les clients BitTorrent et compagnie on a Firefox 3.6 pour les vieux de la vieille donc je vais mettre Firefox 39 et l'installer c'est sur la version au moment où je vois cette vidéo la dernière version c'est la 43 mais je suppose que pour des raisons de compatibilité ils ne sont pas montés au delà de Firefox 39 si on va dans la bureautique je vais vous attendre que ça s'installe bien sûr c'est du Microsoft Windows au moins son clone donc j'en serai Firefox plus tard dans la bureautique pour les courageux il y a LibreOffice pour les moins courageux il y a AbbeyWorld LibreOffice 4.4 parce que l'on peut lire mais je n'ai pas envie de tenter le diable on a aussi OpenOffice 4.1 donc je vais juste mettre AbbeyWorld la version 2.6 c'est franchement suffisant même si c'est la version 3 qui est dernière en date bon mais ça peut toujours montrer qu'on peut avoir un petit logiciel de bureautique donc je vais essayer aussi de dire sur la française en espérant que ça ne va pas planter voilà on en sera plus tard les outils de développement éducatif pour gérer ses finances voilà donc vous avez pas mal de petits outils donc on peut aussi rajouter 7zip on peut rajouter Total Commander vous voyez quand même il y a pas mal de petits outils il y a même des cleaners si on a envie j'ai pas envie de parler ensemble les pilotes spécifiques à toutes les bibliothèques aussi et autres comme DOS Box ou Box ou comme ça voilà on peut même avoir si on a envie on peut installer un thème à la BNAS XP donc là je vous montre que je vais essayer ce lance bien sûr c'est la version Windows qui s'installe parce qu'après tout il veut aimer entièrement Windows c'est une version supérieure à Winnie tout simplement bien sûr donc c'est la version 2.6 d'AbbyWorld et pour finir on va lancer notre ami Firefox on va essayer de le mettre à jour mais je pense que ça va pas être la joie donc là on a Firefox 39.0.3 et qui installe la mise à jour est-ce que ça va fonctionner est-ce que ça va planter on le saura très vite donc c'est vraiment c'est vraiment encore une version très 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 un peu avancée du système parce qu'il faut vraiment se souvenir que c'est une version 0.4 au bout quand même de presque 20 ans de développement donc Rastoridme là dans 20 ans peut-être qu'ils sont arrivés à la version 1.0 enfin sûrement avant mais il y a aussi les jeux le solitaire voilà je souhaite ça tout ce qui est plus classique vous préférez le D mineur ? pas de problème voilà donc là on redémarre Firefox je ne sais pas si ça va se lancer ou pas ou ça va me faire un grand quelqu'un nerveux s'il y a un plantage donc on va attendre quelques secondes je dois dire que je crains le pire d'accord ça sent la mise à jour qui a froidé complètement on va savoir ça tout de suite si c'est le cas ou pas on repose le travail c'est Ramface Azure Firefox d'accord il n'y a plus rien bon mais voilà donc vous pouvez comprendre facilement que c'est encore une version vraiment 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 pour les développeurs si vous comptez faire suivre une machine une vieille machine qui était sous NT4 2000 ou XP c'est pas franchement la peine d'y penser malheureusement sur ce je vous laisse j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop d'a plu désolé pour le plantage et je vous dis ciao à plus et bonne journée merci 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 merci